Salut les 20 joueuses et les 20 joueurs, ici Swatch, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons ensemble déguster SMS, un jeu qui se joue de 4 à 9 joueurs à partir de 10 ans, qui dure 15 minutes et où on s'amuse. Le contenu de la boîte, une série de cartes plastifiées pour écrire des mots grâce à tous ces feutres délibiles une série de cartes assez impressionnantes qui permet une variation des parties aisées et voilà le contenu de ces cartes insamillées. Le but du jeu est de faire deviner les mots d'une carte aux autres joueurs en écrivant un SMS. Comment ça se passe ? Ça se joue par équipe de deux mais les joueurs ensemble, par équipe, jouent l'un contre l'autre. Exemple, ils ont cette carte-ci et ils doivent faire deviner chacun des mots. Les mots ici en jaune sont les mots faciles, en orange les mots plus difficiles et en bleu les personnages. pas toujours évident. Imaginons qu'ils sont au deuxième mot, ils doivent donc faire deviner arrêt de bus. Les deux joueurs prennent leur petite plaquette et leur petit stif, écrivent un SMS. Dès qu'un des deux a terminé, ils retournent le sablier pour donner encore 15 secondes à l'autre joueur pour terminer son SMS. Quand les deux joueurs ont fini, les deux joueurs disent dans combien de lettres composent leur SMS. Celui-ci va dire 7 lettres, celui-ci 8 lettres, donc c'est celui qui a écrit en le moins de lettres qui va pouvoir faire deviner son mot. Donc, il montre son mot, il a écrit métro pour bus et deux parenthèses pour arrêt. Les autres joueurs ont alors 15 secondes pour découvrir le mot caché. Ils peuvent donner autant de propositions qu'ils le souhaitent. Si après 15 secondes, ils n'ont pas trouvé le mot mystère, l'autre joueur a le droit de montrer son SMS à lui. Et ici, dans ce cas-ci, c'est stop pour arrêt, écart pour bus. De nouveau, les joueurs ont 15 secondes pour découvrir le mot mystère. Et si quelqu'un a trouvé, le joueur qui a fait deviner le mot reçoit un point et colorie un de ses petites icônes. Et le joueur qui a trouvé le mot fait de même. C'est le premier à 5 points qui l'emporte. Voilà. Vous savez tout sur SMS. C'est un jeu pas si évident que ça parce que pour faire deviner des personnages tels que Roger Federer, Jean-Paul Belmondo, les Beatles, etc. Il faut déjà être suffisamment âgé. Donc, minimum 10 ans, peut-être un petit peu plus. Mais on s'amuse bien, surtout après un dîner où on boit un bon vel de vin. Ce que je fais tout de suite. Et je vous souhaite de bien vous amuser. Merci. Merci.